Salut tout le monde, c'est Angou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec The Solus Project. Un jeu dont je ne connais absolument rien puisque nous allons, comme d'habitude, principalement, ma chaîne YouTube, c'est beaucoup de vidéos découvertes. Et bien on va le découvrir pour ne pas changer et j'aime pas mal, vous savez, les jeux de survie, c'est vrai que les jeux de survie en ce moment, c'est la grande mode. Il y en a pour tous les goûts et donc The Solus Project, attendez, je regarde rapidement les menus, voir s'il n'y a pas du français, on ne sait pas, on ne va pas perdre de temps, je chercherai un peu plus tard. The Solus Project est apparemment un jeu de survie, tout simplement, alors je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais ce qui m'a un petit peu, entre guillemets, plus, c'est sur les images, j'ai vu que ça se passait dans l'espace, j'ai vu qu'on était sur une planète un petit peu extraterrestre, je ne sais pas. J'invente peut-être des choses, mais en tout cas, c'est les premières images que j'ai pu voir m'ont donné envie de tester ce jeu et puis, écoutez, on va voir ce que ça donne. Sachez d'abord aussi que le jeu n'est pas sorti, il est actuellement en face de bêta ou d'alpha, je ne sais pas trop d'ailleurs. Je me pose la question, en tout cas, le jeu n'est pas officiellement terminé, donc il se peut que ça bug, qu'il y ait des petits problèmes techniques, graphiques, etc. Je ne vous fais pas de dessin quand c'est une bêta, c'est encore en développement. D'ailleurs, ça peut se voir, puisque les temps de chargement sont un petit peu longués. C'est un petit peu longués. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 on va aller là-bas pour l'instant je suis assez dirigé c'est les bases le tuto en quelques sortes mais j'ai l'air un petit peu qu on l'a avec mon avance hop récupérer un tuyau j'ai l'air un petit peu con avec mon rocher sur la main droite là à dire c'est mon arme si c'est un gars qui sort à un autre comme ça je balance le caillou ou de l'eau fraîche d'accord allez bon un petit coup mon gars pas du bien je sais pas si vous avez attention mais il ya pas mal de toiles d'araignée qu'est ce qu'il faut faire là c'est bon j'ai tout fait là qu'est ce qu'il faut faire il faut que je bois plus de l'eau de la montagne on va regarder si je trouve pas le français ça pourra certainement m'aider avec subtil non il n'y a pas rien on va se débrouiller on va se débrouiller bon je suis arrivé sur cette planète j'ai récupéré une machine qui me permet de détecter des choses là je viens de récupérer des fujères c'est cool bon attendez peut-être qu'il faut que je foute dans le feu non je sais pas pour écouter le plus simple c'est d'essayer peut-être que je me dépêche parce que c'est marrant c'est des petites radiations sur ma machine mais là je devrais je devrais brûler des gens écoutez on s'en fout voilà on se barre on se barre allez on va là bas le mec qui en a rien à faire en fait du de l'objectif moi je veux explorer messieurs trouver des espèces inconnues des pas des indigènes des autochtones une forme de vie quoi en fait il y en a déjà il y a plein de plantes mais moi je voulais une vie intelligente on va dire le mec a absolument pas compris le principe du jeu si je pense qu'il y a quand même une part d'exploration mais et là je suis un petit peu embêté alors en haut de mon bordel là de mon je crois on va appeler ça de ma télé de mon téléphone c'est vrai que ça ressemble un petit peu à un téléphone de mon téléphone j'ai un indicateur en mètres entre 7 mètres 59 58 etc je vais le suivre c'est certainement l'objectif à suivre en fait mais en fait ça me ramène à la grotte j'ai dû rater un truc je vais retourner on va faire on va faire les choses correctement on va pas se précipiter dans l'exploration sans bon j'ai récupéré un rocher ah mais attends d'accord en fait j'ai associé le bâton que j'ai trouvé tout à l'heure avec les espèces de petites feuilles que j'ai trouvé juste avant là du coup je suppose qu'il va falloir en toute logique et bien le mettre au feu du coup ça va me faire une torche je pense d'accord ok il faut que je l'induise dans de l'huile ok hop voilà normalement c'est bon j'ai imbibé ma torche d'huile ma torche improvisée et je vais essayer de la fuite dans le feu avant que ça ne s'éteigne parce que je pense que ça va le réacteur va pas être allumé indéfiniment si j'y arrive là vous voyez je suis à 82 degrés heureusement que je pense que j'ai une combinaison qui me protège mais oui mais c'est ça light light de torche voilà attendez j'appuie sur toutes les touches je fais n'importe quoi je veux bien l'allumer mais comment je fais light il faut peut-être que je rentre dedans en fait allez mais pourquoi ça marche pas ah mais d'accord ok ah oui c'est bon c'est bon j'ai ma torche il fallait juste que je la sélectionne dans l'inventaire j'ai encore un peu du mal désolé ok maintenant l'objectif c'est d'explorer enfin c'est ce que je voulais avant tout c'est d'explorer tout en essayant de survivre mais je voulais quand même que cet aspect de survivre ça reste le secondaire mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment très ponctue qu'est ce qui se passe là il y a un truc bizarre là ok en plus je reçois des euh je reçois un contact je ne sais qui je vous fais la traduction euh tu es dans la merde démerde toi on ne peut pas venir euh en attendant avant qu'on arrive euh et bien euh débrouille toi trouve des objets essaie de nourrir essaie de boire on essaye on vient de ne pas crever d'ici là bonne chance voilà en gros c'est ça c'est ce type de jeu en tout cas c'est ça vous voyez les espèces de petits rochers on dirait ils ont été créés je sais pas c'est bizarre hop attendez j'ai mis pause parce qu'il y a mes chats qui font encore des bêtises comme d'habitude voilà c'est bon c'est bon je les ai regardé vous voyez droit dans les yeux ils ont compris c'est genre fais gaffe fais gaffe parce que moi c'est des petits malins à chaque fois que je joue ils en profitent pour tirer à droite à gauche faire des griffes faire leurs griffes là où il faut pas et surtout manger mes câbles ça ils adorent bah bref donc voilà je vous disais on dirait les espèces de petits trous de rochers on dirait de la kryptonite mais vraiment surtout que c'est pas vert je pense qu'il y a de la vie ça c'est vraiment je pense qu'il y a de la vie ça n'a pas une forme naturelle je trouve enfin ce truc c'est bizarre c'est bizarre moi elle explore bah écoutez je vais explorer allons-y guédant par contre je trouve le personnage très 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 lourd à manipuler et un truc qui me fait bien peur là sur ma télécommande vous voyez le premier truc en bas à gauche 1.58 1.57 1.55 et surtout c'est c'est je ne sais pas que ce soit ma ma soif et je trouve que ça descend très très vite alors d'après ce que je comprends la température extérieure est de 42 degrés mon corps est à 37 et après je pense qu'il y a les kilos kilocalories quelque chose comme ça je dois être à 3320 attendez le fait de rester dans l'eau ça baisse la température extérieure du coup ça me fait baisser ma température corporelle aussi ouais non c'est bizarre c'est une planète bizarre mais en fait j'adore ce type de jeu j'adore ce type de jeu où il faut explorer où il faut survivre d'ailleurs je vous donne rendez-vous alors pas tout de suite bien sûr mais j'en avais fait une vidéo il y a très longtemps sur Star Citizen sur le Cutlass le seul vaisseau que j'ai acheté il y a l'époque on pouvait aller que dans les hangars et je vais bien je vais vous donner très bientôt normalement rendez-vous sur Star Citizen mais avec d'autres modules complémentaires qui se sont rajoutés ça n'a rien à voir avec le jeu mais j'en profite parce que là l'exploration est un petit peu longuet il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant et dans le même principe et bien il y aura un petit peu d'exploration alors ce ne sera pas un jeu de survie il n'y aura pas ce côté gestion de survie avec de l'eau la température du corps mais il y aura quand même, et c'est une très grosse partie du jeu il y aura un côté exploration où on pourra se balader de planète en planète et ça les amis et bien c'est plutôt cool c'est un truc que j'attends vraiment le fait comme ça un petit peu aussi de pouvoir prendre son vaisseau de découvrir une planète et puis de l'explorer il me semble qu'il y a un jeu comme ça qui va sortir là je ne sais plus comment il s'appelle zut 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 normalement il sort sur PS4 et PC et je ne sais plus le nom mais dans le principe c'est la même chose vous avez un vaisseau, vous explorez des planètes donc vous pouvez... je crois il y a un mort ici, c'est un tombeau en fait non mais voilà je ne suis pas seul ici, il y a un truc non mais voilà je ne suis pas seul ici, il y a un truc oh la planète qui est absolument pas accueillante on va faire un petit peu de temps alors d'or pour récupérer ton je sais plus quoi on va faire une petite sieste deux heures ce sera suffisant pourquoi ? et je peux pas peut-être que je peux pas ici je suis sur un rocher ouais il y a une espèce de goutte rouge là j'espère que c'est pas moi je commence à pisser le sang du nez ou quelque chose comme ça ouah je peux pas non mais voilà peut-être parce que je suis accropi ok allez on est parti pour faire un petit dodo de deux heures je sais pas du tout si c'est une bonne chose on verra bien ok c'est bon je suis pas mort je suis pas mort mais là vous voyez j'ai besoin d'eau très très vite j'ai besoin d'eau très très vite il faut quoi un litre d'eau là maintenant bon c'est pas du tout crédible pour l'instant moi personnellement j'arrive à tenir peut-être un peu plus longtemps sans boire le mec là il a besoin limite de boire un litre d'eau d'un coup là par contre il commence à faire un petit peu froid dehors 13 degrés oh d'accord le con le con j'ai état ma torche moi c'était la seule source de chaleur maintenant je suis en en galère voilà et maintenant c'est c'est simple il fait deux degrés voilà tout va bien je dois me débrouiller comme ça bon en même temps c'est peut-être parce que je suis dans la flotte aussi enfin je me l'épelle il fait nuit il fait froid j'ai soif tout va bien ouais tout va bien ça c'est voilà on part sur deux sur un bon truc là je sens bien la fin heureuse en plus je ne vois rien en plus j'ai toujours le même le même objectif je vais peut-être tenter de redormir je sais pas parce que là je vois vraiment rien mais je sens que si je dors je vais crever je sais pas pourquoi je me réveille au petit matin pour repartir de plus belle à la à la chasse à la bouffe et à l'eau est-ce que je peux sauter sur les kryptoniques là non bon ouais là j'ai faim et j'ai soif bon allez c'est parti on tente le truc on tente le diable fait dodo et on verra bien je le sens pas voilà voilà je le sens pas bon 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 je suis je suis mort The Solus Project un jeu de survie qu'il est quand même bien difficile il faut dire ce qu'il est bon c'était une vidéo découverte je pense qu'il faut un peu plus faire attention j'ai vraiment pris je me suis vraiment lancé un petit peu à à la one again dans l'exploration de cette planète et apparemment c'est pas si évident que ça y'a pas beaucoup de ressources alors j'aurais peut-être dû commencer par facile j'avais le choix au début j'ai mis je me suis dit j'ai fait vous j'ai voulu faire le mec en étant normal mais apparemment apparemment c'est quand même très difficile les temps de chargement sont très très lent c'est un truc de dingue mais bon c'est pas grave c'est une alpha c'est une bêta je vais juste voir où je recommence en fait et on s'arrêtera là pour cette vidéo découverte qui personnellement je l'ai pas trouvé palpitant si on devait faire un petit topo là comme ça un bref résumé un bref à vie à chaud et bien c'est sympa mais c'est bien mieux voilà c'est ça le truc mais attendez en fait pas du tout à ça je pensais plutôt qu'on allait faire de la survie mais dans un vaisseau spatial alors j'ai pas tout c'est vrai qu'il y avait des images où on était sur une planète mais je me suis dit que peut-être on pouvait accoster sur une planète pour récupérer des choses ou je ne sais quoi et c'est vrai qu'un jeu de survie qui ne se passe que dans un vaisseau spatial qui serait endommagé ou je sais pas ou puisse communiquer enfin bref c'est pas à moi de deviner les scénarios mais bon ouais en fait je réapparais ici ok bon bah écoutez c'est pas grave on va aller rapidement voir ce qu'il y a là-bas et puis on s'arrêtera ici donc encore une fois excusez moi j'ai pas terminé ce que je disais mon avis à chaud et bien euh c'est un jeu plutôt moyen je m'attendais quand même à mieux qui en tout cas pour moi me semble assez difficile enfin j'ai pas un très grand niveau dans les jeux de survie mais voilà voilà c'est un jeu qui est pour moi sympa mais moyen quand je dis sympa c'est moi il est en haut bon après je vais peut-être me faire lyncher par les gens qui adore ce jeu hein c'est peut-être moi hein qui ai pas compris le le concept, le principe parce qu'il se fait nul en fait tout simplement on verra par la suite on verra quand on sortira en version finale peut-être qu'il y aura d'autres choses et peut-être qu'il y aura la production française ça s'amèdera je pense très très certainement bref allez j'arrête là on a fait le tour là je continue peut-être un petit peu d'explorer par là tout seul de mon côté en attendant bien cliquer portez-vous bien j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir qu'elle vous aura peut-être donné un petit aperçu de à quoi peut ressembler le jeu dans les prémices et bien à très bientôt salut tout le monde